bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur metroid prime je suis en compagnie de chris bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on va s'attaquer au brouillard sur la surface de talon donc une sorte de vidéo d'une astuce assez secrète parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent moi j'ai eu un petit peu de mal à la trouver et c'est une astuce qui est plutôt utile enfin assez rigolote à faire en tout cas à tester donc bah toi est ce que tu l'avais vu lors de tes premières parties non moi je l'avais pas fait moi parce que bon c'est pas non plus très utile pour en soi c'est voilà c'est juste pour du prestige voilà du prestige ça vous permettra en fait on sait pas si c'est il ya des rumeurs comme quoi ce serait peut-être un oubli des développeurs donc je vais vous expliquer un petit peu la manip on va rentrer dans le vif du sujet alors comme vous pouvez voir bien évidemment nous sommes sur la surface de talon donc en fait on est du côté de l'ascenseur du premier ascenseur en fait qui vous mène aux mines de fazons donc on est dans la pièce du hall du grand arbre donc il faudra être un certain moment du jeu quand même voilà il faudra être arrivé à peu près au début des mines de fazons à partir de ce moment là parce que c'est le premier ascenseur que tu prends pour aller aux mines de fazons voilà donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre cet ascenseur là de revenir par ici et une fois que vous revenez dans cette pièce le but en fait ça va être de faire toute la frégate à l'envers en fait plutôt que la faire dans le sens où vous le faites en général pour accéder justement à la mine de fazons vous la faites dans l'autre sens pour aller jusqu'au site d'atterrissage et là vous allez voir qu'il va y avoir du brouillard qui va apparaître donc entre nous ça maintenant justement on va traverser la frégate donc après un magnifique petit lag donc c'est pas très grave ouais donc en même temps ça va me permettre un petit peu de vous parler de la frégate donc ce qu'il faut savoir c'est que ce enfin ce truc cette astuce ne sert enfin comme tu l'as dit en fait elle sert pas vraiment quoi c'est vraiment pour le prestige si vous voulez tester la chose et ce qui peut être pas mal donc moi le challenge que je me suis lancé que je vais faire sûrement et qui sera fait tout simplement dans la vidéo d'histoire prochaine ce sera de me faire l'avant dernier boss de metroid prime 1 avec le brouillard en fait tout simplement parce qu'il est comme le boss se trouve sur la surface de talon si j'arrive à monter sur cette magnifique plateforme tu as la une au dessus de quoi ça doit être ça donc en fait ce boss et ben vous pouvez le faire avec le brouillard donc qu'est-ce qu'on en spoil le nom ou pas non non on va vous laisser découvrir sa façon quand tu feras la vidéo tu mettrai une petite annotation je vois là bas toute façon le nom est indiqué donc je le fais en fait je l'ai fait une fois en mode histoire en mode normal où là il n'y avait pas de brouillard tout simplement une fois en mode hard où là il n'y avait pas là c'est pour ajouter une petite difficulté au bas justement donc ça fait le boss en mode hard plus avec le brouillard donc ça leur encore plus difficile parce qu'il est beaucoup plus difficile à voir du coup et donc à anticiper donc c'est vrai que c'est ça donne un peu plus de challenge donc ça vaut le coup quand même de se lancer si vous avez si vous avez fini le jeu une fois le refait que juste pour faire le brouillard bah toute façon ouais voilà c'est à ça qu'est sert la petite vidéo annexe à l'entra de voir savoir déjà comment faire le brouillard moi comme je le disais je l'avais jamais vu bah moi je les ai découvert totalement par hasard parce que c'est vrai que c'est assez facile de tomber dessus voilà c'est ça mais c'est assez difficile ensemble s'il faut penser à faire toute la frégade à l'envers bah moi il me semble qu'en fait je voulais tout simplement retourner au site d'atterrissage et je suis pour en fait les reprises à l'envers et boum je suis tombé sur une sorte de brouillard je me suis dit c'est trop bizarre et toi c'est pas mal mais il y en a il ya du brouillard aussi dans la labo de la frégade des pirates de l'espace ce n'est pas le même au monde fendrana mais ouais voilà c'est pas le même là c'est un on voit vraiment que c'est un brouillard qui a été été émis qui a été mis exprès ça c'est le brouillard qu'on va voir on sent quand même je pense qu'il ya quand même un petit oubli de la part des développeurs et voilà il ya une rumeur comme quoi ce serait un oubli des développeurs et d'autres qui considèrent que ça a été fait exprès en fait tout simplement quand vous êtes dans l'eau il ya une sorte de filtre voilà une sorte de filtre bleu en fait qui fait que vous voyez bien que vous êtes dans l'eau tout simplement mais bah quand on va ressortir en fait le filtre ne va pas spécialement disparaître donc c'est vrai qu'en fait comme on peut le voir actuellement ça le brouillard va ressembler à peu près à ça ouais ouais voilà ça ressemble à quasiment à ça alors c'est vrai que sur certaines télés moi je sais que sur les premières télés enfin la première fois j'ai fait cette quête avec justement la première fois que j'ai fait le fait apparaître le brouillard il était vachement vachement bleuté en fait ouais ouais voilà et c'est vrai que la qualité non plus c'est pas exceptionnel en fait je trouve sur mon écran plat au niveau des de la qualité des couleurs et que c'est un charme bah en fait le problème c'est que j'ai un écran enfin mon téléviseur en fait est un moment éclatement moi je pense que sur la mûle sur la mienne ça fera la même voie à une bonne télé parce que moi c'était un des premiers écrans plat du coup là c'est vrai que là c'est assez mal optimisé du coup c'est plus fait pour le hd j'ai une bonne qualité en hd mais en lcd c'est vrai que c'est un peu moins bien donc là on va pas tarder à ressortir vous voyez quand lcd enfin je sais pas non j'ai dit ça en rome d'habitabilité en reste des cours bon bah bref mais c'est vrai que la fin la frégate quand même vous pouvez voir justement c'est vrai que ouais parce que là on est sorti non c'est là comme polar c'est normal c'est quand même ça ressemble au filtre de l'eau ouais on a l'impression qu'on est encore dans l'eau en fait c'est vrai sans les bulles et tous les effets autres en fait mais c'est vrai que c'est assez bizarre vous voyez qu'il a déjà il ya du brouillard alors qu'on est à l'intérieur de la frayette ce n'est pas très logique il n'y a pas de différence au niveau de normal alors que normalement il y en a quand même là vous voyez là le niveau de la luminosité c'est pas la même on voit vraiment contraste ouais la luminosité la luminosité va être beaucoup beaucoup plus faible du coup vous allez voir quand on va ressortir du vous aurez moins la distance de vous aurez moins de vue justement ouais totalement de toute façon vous voyez le contraste entre le début de la vidéo on était un peu dehors etc et où la qualité était normal et là où la luminosité l'art vous voyez très loin là là normalement sans brouillard tu vois l'eau ouais exactement on voit là on voit carrément bien l'effet de l'effet de brouillard et on voit pas le bout de la pièce tout simplement donc là je vais retourner vite fait au site d'atterrissage donc voilà je tenais avec Chris d'ailleurs de préciser enfin de lui montrer cette petite astuce qui vaut quand même le coup d'oeil moi je trouve ça intéressant c'est rigolo à faire parce que c'est vrai que à part tous les trucs annexes tels que les objets etc les banques de données à analyser mais c'est vrai que les secrets sont pas très très nombreux sur sur Metroid Prime 1 et celui là est assez cool et assez beau à voir vous voyez que quand même ça envoie pas mal avec avec le brouillard donc le prochain boss sans vous spoiler le prochain boss sera fait justement voilà avec ce brouillard avec ce brouillard et ben si vous voulez tester n'hésitez pas à nous faire part de votre voilà si vous avez un peu mal à le faire en difficile sans ou avec le brouillard exactement ça n'a rien changé pour vous en tout cas si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à nous en faire part et puis je le rappelle ben comme vous avez pu le voir il suffit tout simplement de partir à peu près d'ici enfin tout simplement du hall du grand arme et de traverser toute la frégate à l'envers et ensuite vous avez le brouillard alors je précise tout de même parce que ça c'est important le brouillard ne restera pas sur toute votre partie dès que vous changez de zone en prenant un ascenseur par exemple pour l'ouest des rues de Choseau dès que vous revenez plus le brouillard c'est peut-être au niveau du chargement il enlève tout simplement en fait les chargements je dirais de région totale voilà c'est ça sont sauvegardés quand vous êtes dans la région mais par contre dès que vous changez de région on voit bien qu'il charge l'autre région avec le classeur bleu quand il sort moi c'est pas trop haut niveau peut-être un oubli moi je vote plus pour un oubli donc voilà pour cette vidéo annexe sur metroid prime merci de m'avoir accompagné chris et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur metroid prime allez salut